Aujourd'hui vous allez découvrir la notion de liste qui permet de mémoriser plusieurs valeurs accessibles à partir d'une variable d'un même nom. Alors on va détailler tout ça, mais à travers un exemple, donc on vous demande d'écrire le programme qui permet de trouver et d'afficher les 50 premiers nombres premiers. Attention, le but est d'optimiser la recherche des nombres premiers, il faudra commencer à 2 et il faudra essayer de trouver un diviseur uniquement parmi les nombres premiers déjà trouvés, toujours en s'arrêtant à la racine du nombre attesté. Alors pourquoi je dis toujours en s'arrêtant à la racine du nombre attesté ? C'est parce que dans l'exercice 6 que l'on a vu dans une vidéo précédente, et je vous renvoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas suivi, on avait eu l'occasion de tester un nombre pour voir s'il était premier. Donc en fait on saisissait un nombre et ensuite on bouclait et on partait donc avec un diviseur à 2, puis on essayait de diviser ce nombre par une succession de diviseurs, donc vous voyez à chaque fois on incrémentait le diviseur de 1, ce qui faisait qu'on essayait de diviser par 2, puis par 3, puis par 4, etc. Et on s'arrêtait non pas jusqu'à atteindre la valeur val, mais on s'arrêtait de façon optimisée à la racine carrée de val. Alors je vous renvoie vers cette vidéo qui explique bien pourquoi on s'arrête à la racine carrée, pourquoi c'est unitif d'aller plus loin au niveau des diviseurs. Et bien là on va optimiser encore ce programme puisque non seulement on va s'arrêter à la racine carrée du nombre à tester, mais en plus on ne va pas tester tous les diviseurs. C'est à dire qu'on ne va pas tester par 2, ok par 2, mais 3, 4, 4 on ne va pas le tester. Pourquoi ? Parce que essayer de diviser par 4, vu qu'on a déjà essayé de diviser par 2, ça ne sert à rien puisque 4 c'est 2 fois 2, donc si c'est divisé par 4, c'est forcément divisible par 2, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit de tester uniquement les diviseurs qui sont des nombres premiers. D'où le fait qu'il va falloir qu'on mémorise ces nombres premiers dans une variable qu'on appelle une liste. Alors je vais tout de suite mettre un commentaire et je vais dire qu'on va mémoriser une liste, donc liste, qui mémorise les nombres premiers. Donc là on va créer, on va déclarer cette liste. Alors comment on déclare une liste ? Et bien on lui donne un nom, on fait l'appeler par exemple premier. Il y a plusieurs façons de déclarer les listes. Une des façons, c'est de donner tout de suite sa taille. Mais alors quand on donne la taille, il faut qu'on initialise les cases avec une certaine valeur. Par exemple, je vais initialiser toutes les cases à 0 et je vais multiplier par 50 pour dire que la liste contient 50 cases. A partir de là, premier va contenir tous les noms premiers. On va commencer à initialiser la première case. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le nombre premier 2, on l'avait vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo de l'exercice 6, le nombre 2 pose problème quand on fait la recherche, c'est un peu un cas particulier. Donc on ne va pas se fatiguer, on va tout de suite le stocker en première case. Donc initialisation de la première case. Comment on fait pour mettre une valeur dans une case d'un vecteur ? Il suffit de faire premier, de lui donner l'indice de la case. Donc là, c'est la case 0. Attention, ne confondez pas ce 0 là, qui veut dire que j'initialise toutes les cases de mon tableau à 0 et j'ai 50 cases. Et là, j'accède à la case numéro 0, donc la première case de mon tableau, et je lui affecte la valeur 2. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à rechercher. Donc le but, c'est de rechercher les 50 premiers nombres premiers à partir de 2. Donc là, je vais devoir boucler, boucle sur la recherche des 50 premiers nombres premiers. Alors, vous allez me dire, ça ressemble à une boucle déterministe, puisqu'on doit en trouver 50. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on va les trouver. D'où le fait que là, on a finalement affaire à une boucle indéterministe, parce qu'au fur et à mesure qu'on va trouver des nombres, on incrémentera un compteur. Du coup, on a besoin d'un compteur qui va représenter le nombre de cases remplies au fur et à mesure dans ma liste. Je vais l'appeler max, parce qu'il va représenter l'indice maximum de ma liste au fur et à mesure. Je l'initialise à 1 et pas à 0. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà une valeur dans ma liste, puisque 1er de 0 contient 2. Du coup, j'ai déjà une valeur. Donc là, je vais préciser quand même que max contient le nombre de cases remplies dans 1er. Alors, le nombre de cases ou l'indice de la première case libre, comme vous voulez. Donc, on va s'en servir d'ailleurs comme indice de première case libre. Alors, maintenant que j'ai ce max initialisé, il va falloir, on est d'accord, chercher les nombres premiers. Donc, à partir de quel nombre je vais chercher les nombres premiers, j'ai déjà trouvé le nombre premier 2. Je l'ai déjà initialisé, donc je vais commencer à 3. Du coup, je vais utiliser une autre variable que j'ai appelée nb, que je vais initialiser à 3. Puis après, évidemment, je vais l'incrémenter au fur et à mesure que je cherche les nombres premiers. Donc, nb, en fait, c'est la variable, donc, variable qui sera testée, qui sera testée. On cherche si nb est premier. C'est ça l'idée. Et à chaque fois, on va incrémenter nb pour tester le nombre suivant. Une fois que j'ai fait ces initialisations, alors, je mets beaucoup de commentaires pour que vous comprenez bien la logique globale de ce programme. Donc, une fois que j'ai fait ces initialisations, je vous rappelle qu'au départ, j'avais fait un commentaire pour dire que je faisais une boucle. Donc, il est temps de faire la boucle. Alors, je vais boucler globalement sur quoi ? Je vais boucler tant que je n'ai pas trouvé mes 50 nombres premiers. Donc, tant que max n'est pas arrivé à 49, puisque je commence à l'indice 0 et je vais jusqu'à de 0 à 49 pour avoir 50 nombres premiers. Donc, tant que max est inférieur à 50, je vais boucler. Et quelque part là-dedans, max va être incrémenté à chaque fois que j'en trouve un, au moins de nombres premiers. Alors, maintenant, il est temps de tester, justement, nb qui va être incrémenté aussi dans la boucle. Et d'ailleurs, qui va être incrémenté, je vais tout de suite le mettre, puisque à la fin de cette boucle, à chaque fois, je passe passage au nombre suivant à tester. L'idée, c'est effectivement, nb, donc, plus, égale 1. L'idée, c'est de tester tous les nombres, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à ce que j'ai trouvé au moins 50 nombres premiers. Donc, une fois que j'ai fait ceci, alors, ça, ça sera à la fin de la boucle. Alors, maintenant, il est temps de vérifier si le nombre, si nb, est premier. Donc, on va mettre un commentaire, donc, test si nb est premier. Parce que s'il est premier, à ce moment-là, on va le mémoriser dans la liste premier. Alors, comment on fait tester ? Eh bien, j'ai besoin de boucler, évidemment, on a affaire à une boucle indéterministe, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va trouver un diviseur, puisque, comme dans l'exercice 6, on va chercher un diviseur du nombre nb, et si on trouve un diviseur, il n'est pas premier, si on n'en trouve pas, il est premier. Alors, parmi, quels sont les diviseurs que je vais tester ? Ça ne va pas être des valeurs 2, 3, 4, 5, etc. Ça va être les valeurs qui sont déjà stockées dans le vecteur. Donc, 3, je vais essayer de le diviser par 2. Et puis, uniquement par 2, parce que, pour le moment, je n'ai rien d'autre dans le vecteur. Donc, j'ai besoin d'un indice qui va me parcourir le vecteur. Alors, cet indice, il va démarrer à 0, puisque le but, c'est de commencer à la case 0. Donc, je mets un commentaire aussi, pour que ce soit plus clair. Indice pour parcourir le vecteur, enfin, la liste. Alors, je vais pouvoir maintenant commencer ma boucle. Donc, comment je vais vérifier, donc, NB est premier ou non ? Eh bien, je vais parcourir le vecteur, enfin, la liste première. Donc là, j'ai besoin, évidemment, de ne pas dépasser la taille de la liste. Donc, je vais boucler tant que K est inférieur à Max, sachant que Max contient le nombre de cases, effectivement, remplies dans la liste. Ensuite, je vais vérifier, eh bien, que le nombre contenu dans la liste est inférieur à la racine carrée du nombre attesté. Alors là, je renvoie vraiment vers l'exercice, ce qu'on vient de regarder. C'est-à-dire qu'on verrait, on n'allait pas au-delà de la racine carrée. Du coup, je prends un de mes diviseurs, et un de mes diviseurs, il se trouve dans la liste. Alors, lequel je prends ? Je prends le diviseur qui est à la position K. Étant donné que je vais boucler sur tous les diviseurs qui sont déjà dans ma liste, et je regarde si c'est inférieur à mat.sqrt de nb. Alors, attention, étant donné que j'utilise mat, j'ai besoin de faire l'import de la bibliothèque mat, qui contient donc la fonction SQRT. Alors, tout ça, ça permet de ne pas aller trop loin dans les diviseurs, ça permet d'avoir l'indice qui ne dépasse pas aussi la taille de la liste. OK, mais il nous manque le test principal, c'est-à-dire qu'on va boucler tant qu'on n'a pas trouvé de diviseur. Alors, comment je vais faire ça ? C'est exactement le test que j'avais fait dans l'exercice 6, c'est-à-dire que je vais regarder si le reste de la division, donc avec pourcentage pour avoir le reste de la division de nb par premier de K, alors, j'ai mal devé, voilà, premier de K, je vais regarder si c'est différent de 0. Donc là, on a trois tests. Le premier test, c'est pour ne pas dépasser la taille du vecteur. Le deuxième test, c'est pour ne pas aller au-delà des diviseurs possibles, parce que si on dépasse la racine carrée du nombre, eh bien, ça ne sert à plus rien de diviser, puisque de toute façon, ça voudrait dire qu'on multiplie par un nombre plus petit qu'on a déjà testé. Donc, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo de l'exercice 6 pour l'explication. Et enfin, le test principal, c'est on regarde si le kème élément qui est dans la liste première est un diviseur de nb. Si c'est un diviseur de nb, à ce moment-là, je n'ai pas à faire un nombre premier. Par contre, si ce n'est pas un diviseur, eh bien, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma boucle ? Je vais continuer à boucler. Donc, il suffit que je fasse K plus égale 1 pour pouvoir passer à la case suivante au niveau, donc, de mon vecteur. Et je vais tester. Alors, évidemment, là, au début, je ne vais tester pas rien, puisque vous voyez que K est inférieur à max. K n'est pas inférieur à max, pardon. K vaut 0, excusez-moi, K vaut 0. Max vaut 1, donc K est inférieur à max pour le moment. Ensuite, premier de K, premier de 0, il contient quoi ? Il contient 2. Est-ce que 2 est inférieur à racine carrée de nb ? La racine carrée de nb, la racine carrée de 3, eh bien, on va la calculer tout de suite, pour que vous ayez une petite idée. Donc, si je tape 3 et que je prends racine carrée, j'obtiens 1,7. Donc, là, premier de K contient 2, il n'est pas inférieur à 1,7, donc il va sortir. Effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de diviser 3 par 2, puisque de toute façon, sa racine carrée est inférieure à 2. Donc là, on va sortir directement de la boucle. Par contre, à l'étape suivante, vous vous doutez bien qu'on pourra effectivement continuer à tester. Donc, quand nb vaudra 4, on va pouvoir tester, on va regarder la racine carrée de 4, c'est 2. Bon, 2 ne sera toujours pas inférieure, donc ça ne sera pas la peine de tester. Par contre, quand nb vaudra 5, 2 sera bien inférieure à la racine carrée de 5, puisque si je fais 5 racine carrée, j'obtiens 2,2. Du coup, le troisième test sera fait, c'est-à-dire qu'il essayera de prendre donc la valeur 5, qu'il essaiera de diviser par 2, et il va s'apercevoir qu'il y a bien un reste, donc ce n'est pas divisible, donc il va tester la valeur suivante, etc. Donc là, on a à la sortie de la boucle, évidemment, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que soit on est sorti parce qu'on n'est pas arrivé au bout, soit on est sorti parce qu'on a trouvé un diviseur. Le meilleur moyen de savoir si nb est premier ou non, c'est de vérifier que, malgré le fait qu'on soit sorti, le dernier diviseur ne divise toujours pas la valeur. Du coup, je vais faire un test si nb est premier. Alors, si nb plutôt n'est pas divisible, et là, du coup, je vais faire ce dernier test. If nb, je prends le dernier test que j'avais fait. Donc là, je vais y arriver. Voilà, nb premier, mode premier de cas. Donc là, si c'est toujours différent de zéro, alors dans ce cas-là, nb est premier, et je vais le mémoriser. Donc, nb est premier, il est mémorisé. Parce que le but, c'est effectivement de le stocker dans le tableau. Alors, à quelle case je vais le stocker ? Eh bien, je vais le stocker à la case max, puisque max est le nombre de cases qui sont remplies dans premier. Donc, max contient bien la valeur, l'indice de la première case libre. Donc, dans premier de max, je vais lui affecter nb. Et puis, évidemment, puisque j'ai rempli cette case-là, je vais incrémenter max pour qu'il puisse mémoriser la case suivante. Qu'il puisse se positionner sur la case suivante. Voilà, donc là, je vous rappelle qu'on avait déjà mis nb reçoit nb 1 plus 1. Donc, on va pouvoir tester le nombre suivant. Donc, tester 4, 5, 6, etc. Et à chaque fois, on aura optimisé au maximum, de telle sorte que dans premier, je n'ai que les nombres premiers. Évidemment, jusqu'à ce que max atteigne 50. Donc, j'aurai bien les 50 premiers nombres premiers. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? Ce sont tout simplement de les afficher. Donc, ça, ça va aller vite. Donc, affichage des 50 nombres premiers. Alors, est-ce que j'ai affaire à une boucle déterministe ? Ce coup-ci, oui, puisque mon tableau contient 50 cases et j'ai les 50 cases à afficher. Donc, il suffit que je fasse un cas qui va aller de 0 à 49. Donc, avec un range qui va, dans cette parenthèse, 0,50. Je vous rappelle qu'on met la valeur plus 1 en borne maximum. Et là, il suffit que je fasse un print de premier de cas. Et on va bien afficher les 50 nombres premiers. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Alors, vous avez bien compris le principe de la liste. Comment on la déclare ? Il y a plusieurs solutions. On aura l'occasion de voir d'autres solutions au cours d'autres exercices. Donc, on déclare la 50 cases qu'on est obligé d'initialiser. Pour accéder à une case, il suffit de préciser son indice. Et donc là, c'est ce qu'on a fait lors de l'affectation, lors de l'affichage, etc. Eh bien, on va tester pour voir si ce programme fonctionne. Voilà, donc là, on a un affichage qui est arrivé d'un coup. Donc, évidemment, il n'y a pas de saisie. Et là, vous voyez que directement, hop, je me déplace un peu, voilà. On a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Alors, vous pouvez vérifier. Il y a des chances que ce ne soit que des nombres premiers. Et jusqu'à 229. Alors, pourquoi ? Parce que, eh bien, parce que si vous comptez là, il y a 50 nombres premiers qui se sont affichés. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer cette notion de liste. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, pensez à coder. Sous-titrage Société Radio-Canada